Bonjour les amis, déjà premier truc avant même de démarrer la vidéo, je voulais vous remercier énormément pour cette vague, ce tsunami d'amour et de soutien qu'on a eu suite à la vidéo la semaine dernière. Ça m'a beaucoup touché, j'ai lu quasiment tous vos commentaires, enfin en tout cas j'ai lu beaucoup de vos commentaires et ça m'a fait hyper plaisir donc je vous remercie énormément. En tout cas merci beaucoup, on essayait de tourner la page et de l'avant et vos messages ils m'ont grave aidé donc merci. Aujourd'hui, aujourd'hui, vidéo, on reprend la patate, on reprend la bonheur, on reprend la joie, on reprend tout ça, pourquoi Quentin ? Car aujourd'hui, je vais vous présenter, on réalise un tuto sur un animal, franchement, je pense que tout le monde a déjà voulu avoir ça chez soi. Quentin, est-ce que tout le monde a déjà voulu avoir un mouton par exemple ? Non. Est-ce que tout le monde a déjà voulu avoir une taupe ? Non. Mais est-ce que tout le monde n'a déjà pas eu le rêve d'avoir un caméléon ? Oui. Et bien ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va faire un tuto complet, caméléon panthère. Les caméléons panthères sont des animaux qui sont originaires de Madagascar. Madagascar, une île au large de l'Afrique. Il y a presque autant de couleurs différentes chez les caméléons panthères qu'il y a ce qu'on appelle des localités. C'est-à-dire que sur Madagascar, en fonction d'où ils viennent, ils n'ont pas la même couleur. Donc va te renseigner sur les localités, tu vas voir, il y a des tonnes de couleurs, il y en a pour tous les goûts. Il y en a qui sont rouges, bleus, il y a vraiment toutes les couleurs. Aujourd'hui, on va faire le tuto avec la localité qu'on appelle Nocibé, qui est une île de Madagascar. Et l'animal que j'ai sur ma tête est un furcifère pardalis Nocibé. Chez les camélons panthères, il y a deux tailles. La taille des mâles, la taille des femelles. Les mâles peuvent être très grands, ils vont jusqu'à 50 cm avec la queue. Donc c'est un gros reptile, tu vois, c'est un gros lézard. Et les femelles vont faire jusqu'à 30 cm. Il y a une autre un peu différence, c'est que les mâles vont vivre à peu près 5 à 7 ans. Et les femelles vont vivre 3 à 4 ans. Donc en plus, les mâles sont beaucoup plus colorés. Donc tu vas souvent trouver plus de mâles à la vente que de femelles. C'est un animal qui est magnifique et qui est mythique. Vous savez que les camélons peuvent changer de couleur. Alors ils ne s'adaptent pas, ils vont prendre la couleur de l'endroit où tu le déposes. Mais par contre, en fait, il va vraiment rapidement changer de couleur et de ton. Et en fait, c'est pour communiquer. C'est une bestiole que tu peux carrément élever chez toi. Il n'y a pas de soucis particuliers. Par contre, on n'est pas dans une install low-tech. Tu vas voir, il faut quand même un bon setup. Il faut pas mal de matos. Mais si tu commences à croiser les infos, à te renseigner comme un malade, et bien écoute, tu vas voir, c'est plutôt facile à élever. Et voilà le bac, les amis. Et voilà, vraiment le bac de taille minimale, j'ai envie de dire, pour l'élevage d'un furcifère par l'alice adulte. Donc là, on est sur un bac de la marque Comodo. En fait, peu importe la marque de bac que tu vas choisir, ce qui est hyper important de comprendre, c'est que les caméléons détestent, mais détestent, mais détestent l'air confiné. Donc, on oublie les bacs en verre, les amis. On ne part que sur des bacs grillagés. Que ce soit des flexariums, des cages, ou des bacs comme ça, Comodo, avec ces petits grillages, c'est ce qu'il faut. Donc, tu peux avoir une façade vitrée à l'avant, mais c'est très important d'avoir un univers grillagé, tout le reste. Tout le matériel pour ce tutoriel, tout m'a été envoyé par Bebezorus, Bebezorus, sang de la veine, Bebezorus, grosse boutique de reptiles à Lyon. Olivier, le patron, c'est un éleveur de lézard depuis, je ne sais pas combien de temps, mais c'est un ancien de la Terraria. Il est très, très doué dans l'élevage de lézard. Il a reproduit beaucoup de caméléons. Et aujourd'hui, ils ont une boutique où ils distribuent beaucoup de reptiles, plein d'espèces qui sont vraiment cool et qui sortent de l'ordinaire. C'est une boutique que j'aime beaucoup. Et ce sont des gens que j'aime beaucoup. Donc aujourd'hui, le tuto est en partenariat avec Bebezorus. Tu trouveras dans la description tous les produits que j'ai utilisés dans ce tuto. Ils sont vraiment passionnés. Ce sont des vendeurs d'animaux, ils ont une boutique, mais à la base, ce sont des passionnés et tu vas le voir tout de suite en regardant leur contenu. Avant de parler du décor et de l'aménagement et ce qu'on a fait, on va parler un peu du matos et de la technique. Et on va voir ce qu'on a installé sur ce bac. Cet animal, c'est un lézard qui est très héliophile. C'est un lézard qui est diurne, qui vit la journée, qui a besoin de beaucoup de lumière. Donc, on ne va pas du tout lésiner sur la lumière. Regardez, on a commencé par installer une petite rampe LED de chez Reptile System. On change un peu de marque cette fois-ci. Reptile System, c'est une marque française. Ils font du très bon matériel. Regardez, c'est vraiment... Enfin, voilà, j'utilise Aquarium System et Reptile System depuis longtemps. C'est du matériel de qualité. C'est vraiment très qualitatif. Donc, là, on a une petite rampe, en fait, qui va nous servir uniquement à rajouter de la lumière et pour la pousse des plantes. Donc, c'est vraiment pour doper en lumière. C'est très important. Là, il y a beaucoup de gens qui élèvent des reptiles avec des conditions lumineuses trop faibles et ça joue sur l'activité du reptile. Il n'est pas heureux. Donc, il faut vraiment bien éclairer votre terrarium à caméléon. Et pour ça, avec les ramblettes comme ça, pleine puissance, je peux vous dire que ça envoie de la patate et qu'on a une bonne lumière à l'intérieur. Ici, on va avoir un point chaud. Donc, le point chaud, en fait, il va être constitué d'une ampoule. Tu vois, comme ça, c'est aussi de chez Reptile System. Ce sont les Black Dome. Je les aime bien. Ils sont tout noirs. Ils sont jolis. Dans laquelle, on a mis une ampoule à incandescence toute simple qui va uniquement servir pour la chaleur. Elle ne va ni éclairer ni émettre du V. Et là, j'ai choisi une ampoule de 75 watts pour pouvoir, en fait, lui faire un point chaud à environ entre 30 et 33. Un point chaud très localisé entre 30 et 33 qui va se trouver sur cette branche, tu vois. Et l'ensemble du bag va être à peu près à 26, 27. Mais grâce à ce point chaud localisé, si mon caméléon, il veut se thermoréguler et venir se réchauffer, il peut venir le faire sur sa branche tranquille et monter sa température à environ 30, entre 30 et 35, en fait. Ce dont il a besoin et ce qu'il retrouve à Madagascar. Sauf que, on ne va pas associer les UV avec le point chaud. On ne va pas lui mettre de Solar Raptor. On va vraiment rester sur une ampoule à incandescence parce que les UV, on va les distribuer. En fait, c'est très important. Les UV, c'est très, très important. C'est ce qui va permettre de synthétiser le calcium. C'est ce qui va permettre à ta bestiole de synthétiser le calcium. Donc, sans ça, il n'y a pas de calcium. Tu vois, en tout cas, tu peux lui donner le temps de calcium que tu veux. Il ne pourra pas l'assimiler. Donc, les UV sont vraiment hyper importants dans l'élevage de lézardes diurnes. On est aussi partout sur une rampe reptile système. Et en fait, cette lampe, elle a deux tubes qui sont des tubes T5. Donc là, on a le tube UV qui va nous amener des UV et on a rajouté un tube LED de croissance qui est parfaitement, qui a un spec nickel pour les plantes et qui va donner à ton caméléon des couleurs de ouf. Avec ça, les couleurs vont ressortir de malade. Donc, tu vois, déjà, rien que pour la lumière, rien que pour l'éclairage, on a quand même cette rampe, plus cette rampe, c'est quand même déjà pas mal. Pourquoi est-ce qu'on ne lui met pas une solaraptor ? Pourquoi est-ce qu'on ne lui met pas un truc où il y a les UV et le poing chaud au même moment ? Eh bien, en fait, c'est très simple. Les caméléons, ils sont sensibles aux UV. C'est-à-dire qu'en fait, ton lézard, si tu élèves des pogonats ou des lézards désertiques, ils vont prendre beaucoup plus d'UV dans la figure que des animaux de jungle, comme peut l'être le caméléon. Et en fait, des études qui sont assez récentes ont montré que la peau des caméléons, en fait, n'était pas adaptée à des trop gros rayonnements UV. Donc, en fait, si tu imposes le chauffage et les UV au même endroit et s'il est obligé de se récupérer plein d'UV quand il veut se chauffer, eh bien, en fait, ça peut être préjudiciable pour ton caméléon. Et ça peut réduire sa vie, ça peut lui faire plein de trucs. Donc, on y va doucement. Il a évidemment besoin d'UV, mais on y va tout doux. On lui met un tube qui va être au-dessus du grillage. Donc, déjà, le grillage va filtre un petit peu, tu vois. Et on lui met un tube sur lequel il va pouvoir aller vraiment s'exposer en dessous. Mais s'il a envie d'aller se chauffer et pas prendre du UV, eh bien, il a le choix. Donc, c'est vraiment hyper important de dissocier le tube UV et le chauffage. Maintenant qu'on a parlé du chauffage et de la lumière, on va parler de l'autre élément qui, pour une fois, va nous apporter un peu plus de matos que d'habitude. On va parler de l'humidité. Tôt qu'à mes léons, il va avoir besoin de beaucoup d'humidité parce qu'à Madagascar, il y a déjà une grosse saison des pluies. Donc, ça, déjà, il va falloir humidifier, peut-être pas autant qu'en saison des pluies, mais quand même envoyer la patate. Et après, il y a une saison sèche, mais même pendant cette saison sèche, il fait quand même humide. Pour avoir une bonne humidité, au lieu de vaporiser deux à trois fois par jour, ce qui, à un moment, est contraignant, ce qui, à un moment, est chiant, eh bien, en fait, tu vas être quasiment pas obligé. Mais je te conseille fortement, si tu lèves cette espèce, d'avoir un système de vaporisation automatique. La vaporisation automatique, franchement, aujourd'hui, c'est devenu super simple. Il y a des kits complets qui existent. Donc, ce que j'ai beaucoup aimé avec ce système de vaporisation automatique, c'est que, déjà, bon, esthétiquement, tu vois, c'est pas mal. La petite boîte noire, là, c'est plutôt stylé. Tu peux la poser à côté de ton bac. Tu peux mettre ta réserve d'eau se poser plus bas en dessous. Hop, t'as ton petit tuyau qui va dedans. Mais ce qui est cool, c'est que tu peux piloter la puissance de brumisation. Et ça, j'avais jamais vu ça, en fait, sur les systèmes allemands que j'utilisais. Et j'avoue que la pompe ne fait pas trop de bruit. Franchement, il est top, ce système. Honnêtement, c'est la très bonne surprise de ce tuto, quand j'ai déballé le matos. Le reste, je connaissais le matos, ça, je ne connaissais pas. Cette version, en tout cas, de brumis. Et honnêtement, je trouve ça vraiment super cool. Donc, voilà, ça fait toujours un peu de bruit. Ça reste une pompe de brumisation, mais franchement, c'est grave raisonnable. J'en ai eu des bien plus bruyantes. Et voilà, elle brumise très finement, donc c'est cool. Et puis, ça permet d'avoir une bonne humidité. Donc, en fait, tu vas le brumiser deux à trois fois par jour pour aller avoir vraiment de bonnes pics d'humidité. Comme ton terrarium, il sera grillagé, ça va vite sécher. Donc, tu ne vas pas brancher ça sur un programmateur classique qui va vaporiser pendant 15 minutes. Ces pompes, elles ne sont pas faites pour ça. Ces pompes, elles sont faites pour vaporiser 30 secondes, une minute maximum. Et déjà, tu vois, si on vaporise à fond une minute, ça déjà vaporise pas mal le Tera. Là, je n'ai installé que deux buses, mais dans le système, il y en avait quatre, je crois. Donc, si déjà, j'avais mis les quatre buses, tu vois, ça aurait été vraiment important. Mais tu vas le brancher sur des timers à la seconde qui, en fait, sont des timers spécifiques. Celui-là est chez Lucky Reptile. Et ça, en fait, tu vas pouvoir décider de vaporiser le nombre de fois que tu veux par jour, mais le nombre de secondes optiques que tu veux. Donc, c'est plutôt pratique. Comme ton caméléon, il est quand même assez gros, il a besoin de bons besoins hydriques aussi. Il a besoin de s'hydrater, forcément. Même s'il était tout petit, il a besoin de s'hydrater. Mais comme tu vois qu'il est balèze, tu te dis qu'il boit beaucoup. C'est vrai. Sauf que ton caméléon, il ne boit pas dans des bols. En fait, les caméléons n'aiment pas boire dans de l'eau stagnante. Donc, si on lui posait un bol d'eau, il y a plein de reptiles qui vont boire dedans. Lui, il y a de grandes chances qu'il n'y aille pas. Des fois, sur Facebook, tu vas voir des mecs qui apprennent à leur caméléon à boire au bol. Ça peut s'apprendre, mais ce n'est pas inné, si tu veux. Donc, en fait, on aime bien, en fait, déjà, après la vaporisation, il va pouvoir aller lécher les petites gouttes qu'il a trouvées sur le ficus. Mais pour être sûr qu'il s'hydrate bien, on aime bien utiliser avec les caméléons ce qu'on appelle des drippers. En fait, c'est un système tout con. Tu vois, c'est une boîte en plastique comme ça. Et en fait, on va avoir deux petits tuyaux avec des buses. On va pouvoir régler, regarde, le goutte à goutte. Tac. Donc, c'est en fait, c'est un système de goutte à goutte. Tu vois, comme une perfusion. On va pouvoir régler le goutte à goutte comme ça. Donc, on va lui mettre vraiment goutte par goutte. Hop. Et ça, tu vas pouvoir l'installer à côté de ton terrarium. Et soit introduire directement le dripper à travers le grillage comme la brumie ou même le poser au-dessus comme ça. Et je vais regarder où est-ce qu'elles tournent mes gouttes là à la fin. Hop, dans le substrat. Hop. Et je vais venir placer une petite gamelle pour récupérer les gouttes et pour éviter d'inonder mon substrat totalement. Et ça va permettre en fait à mon caméléon de pouvoir s'hydrater avec tout le chemin que vont faire les gouttes en coulant à travers les feuilles. Et ça, il va aller voir, il va venir lécher sur les feuilles. Donc, c'est vraiment très important de bien hydrater ton caméléon. Que ce soit avec des vapeaux régulières plus un système de dripper qui coule une à deux heures par jour pour que vraiment l'inciter à aller s'hydrater. C'est très important. Pour la déco, en fait, on ne s'est pas vraiment trop pris la tête. On a pris des lianes qu'on avait, des lianes qu'on achète dans des magasins de reptiles. Donc, tu en trouveras aussi chez Bébé Zorus. Ces lianes, on les a accrochées avec des serflex, tu vois. On s'est servi de, comment dirais-je, des petits trucs du bac là pour les accrocher avec des serflex. On a fait une structure très stable de façon à ce que ça ne bouge pas et que le caméon puisse vraiment se déplacer au maximum. On a rajouté un ficus, un ficus Benjamina. Donc, ficus, ça marche très bien, ça reprend très bien. On l'a laissé en peau. C'est important de le laisser en peau pour plein de raisons. C'est plus facile pour l'arroser. C'est plus facile pour lui mettre un peu d'engrais de temps en temps, tu vois. Moi, je préfère le laisser en peau et le cacher un petit peu avec des racines devant. Pour le substrat, très simple, de la coco. On a mixé de chez Lucky Reptile, coco humus et coco chip. Et on a mixé les deux. Et en vrai, ça donne un substrat très bien. À la fois assez aéré, mais qui retient très bien l'humidité, mais qui sèche aussi relativement rapidement. Donc, ça, c'est important. Tu vois, là, on est vraiment sur une taille de terrasse que je te disais vraiment minimale pour l'élevage de cet animal. Moi, je t'encouragerais à élever dans toujours des trucs le plus grand que tu puisses lui offrir. Tu peux vraiment partir sur des installs qui sont beaucoup plus grandes. Il n'y a aucun problème. Tu peux construire du DIY aussi. Il y a plein de tutos sur YouTube sur comment construire des caméléonariums, si tu veux. Donc, il y a vraiment plein de manières différentes. Mais surtout, en fait, ton caméléon, tu vas pouvoir lui faire des petits parcours. En fait, moi, je trouve ça cool. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un animal qui est assez sensible et timide. C'est-à-dire qu'ils sont des animaux qui communiquent beaucoup avec la couleur. Dans la nature, ils peuvent s'embrouiller entre mâles et se mettre des gros coups de pression sans jamais se toucher, juste en se montrant ses couleurs, tu vois. Et puis, à un moment, il y en a un, il dit « Oh là là, lui, il est trop coloré, il me fait trop flipper, je me casse. » Donc, ce sont des animaux qui sont quand même relativement sensibles. Au début, en fait, il va falloir lui laisser le temps de s'habituer à toi. Donc, il va falloir lui laisser, si tu veux, le temps de venir vers toi et, entre guillemets, de l'apprivoiser. Donc, pour ça, tu vas te servir de la nourriture. C'est un animal que tu vas nourrir à peu près, je dirais, 4 à 5 fois par semaine. Tu vas lui donner essentiellement des insectes. Donc, beaucoup de criquets, beaucoup de gros grillons, des insectes quand même de bonne taille parce que, tu vois, il est quand même assez balèze. Et pour que ton camélon, il soit grave en forme et qu'il pète de couleurs comme celui-là, il faut bien nourrir ses insectes en amont. C'est hyper important en donnant vraiment de la bonne nourriture pour les insectes. C'est vraiment la base. Et en plus, il faut de temps en temps rajouter un peu de vitamines au camélon aussi. Tu saupoudres les insectes. Mais tout ça, tu vas trouver les infos sur le net sans aucun souci. Donc, tu vas lui mettre quelques criquets, pas mal de grillons et bien le nourrir. Et tu peux lui donner à la main au début pour, si tu veux, un peu le familiariser et qu'il ne voit pas comme une source de stress et ça marche très bien. Lui, on l'a depuis deux jours et il mangeait à la main dès le premier jour. Bon, et ce qui est ouf aussi, évidemment, chez le caméléon, c'est que cet animal, il a la capacité de projeter sa langue pour aller, si tu veux, sa langue, elle est collante. Il la projette jusqu'à la longueur totale de sa taille. Donc, si tu veux, c'est vraiment hyper ouf. Et il va, claque, coller sur la proie et la ramener. En vrai, franchement, c'est un super prédateur. Alors, pour les manipulations, on y va tout doucement, on ne le stresse pas, on ne le manipule pas des heures, évidemment, des petites sessions, 5-10 minutes, si la température extérieure te le permet, si toutes les conditions sont là, s'il n'y a pas ton chien qui va venir lui mettre un gros coup de stress. Bref, dans le calme et sans stress. C'est un animal que je pourrais recommander pour des familles. Mais il ne faut pas qu'il y ait des enfants trop jeunes parce qu'il faut quand même qu'ils comprennent la responsabilité de cette bestiole, comment ça s'élève et si tu veux, la précision d'élevage dont tu as quand même besoin. Mais c'est quand même un animal qui, si tu veux, regarde là, il n'est pas flippé du tout. Il ne cherche pas à se barrer délibérément en partant parce qu'il est trop flippé. Ça s'élève bien. Donc, réfléchis bien, évidemment, tu vois, avant d'adopter ça. Mais c'est quand même un animal qui, si tu veux, dès qu'il en a eu marre, hop, il est rentré chez lui et il rentre tranquille, tu vois. Hop, il va trouver ses petites branches et il rentre tranquille. Un des trucs que tu peux faire pour augmenter le kiff de tes caméléons, par exemple, tu vois, si tu as des plantes vertes chez toi et toujours si les températures le permettent, tu ne me fais pas ça en plein hiver dans le nord quand il fait 15 degrés chez toi. Mais l'été ou s'il fait chaud chez toi ou si tu veux, si tu as les conditions qui le permettent, tu peux très bien, en fait, lui relier une petite corde comme ça à une grosse plante verte ou un mur végétal ou quoi que ce soit. Et ton caméléon, il va aller kiffer et il va aller se balader, il va explorer, tu vois. Et c'est une bonne idée pour lui augmenter ses surfaces d'exploration. Regarde, lui, si je le mets sur sa corde là, hop, regarde, il va tout de suite aller se balader là-haut. Et en fait, une fois qu'il est dans le mur végétal, ça lui fait vraiment un autre univers. Évidemment, on ne va pas garder ça tout le temps dans le studio, mais en fait, ça te donne des idées pour chez toi, pour leur aménager des environnements hors terrarium, pour leur donner plus de surfaces d'exploration et les faire kiffer. N'hésite pas à aller te renseigner à mort sur ces animaux. Tu as des très bons groupes Facebook, tu as des très bons forums aussi sur les caméléons où tu vas pouvoir vraiment apprendre une tonne d'informations, trouver des exemples de tutos, de plein de choses. N'hésite pas à aller, de vraiment te renseigner au maximum, toujours avant d'adopter ce genre d'animaux, c'est très important. Et tu peux aller fouiller sur la chaîne de bébésaurus. Ils ont déjà beaucoup, beaucoup de contenu autour des lézards en général, mais des furcifères d'Alice en particulier. Et sur leur site aussi, va faire un tour sur le site, dans la description, tu as la barre d'adresse. Tu vas voir, tu vas trouver plein d'infos et tout le matos dont tu as besoin pour ton futur caméléon. Bon, on a fait le tour dans les grandes lignes de ce que ça t'imposait d'avoir chez toi pour élever correctement et proprement un camélon et pour avoir un camélon comme ça en pleine forme et en pleine couleur. Donc, comme je te l'ai dit, c'est une grosse installe. Forcément, tu auras un peu de budget. Donc, ne te lance pas sur un coup de tête. C'est un animal qui est magnifique et hyper attachant. Ils ont chacun leur caractère particulier. C'est vraiment très cool. Mais j'ai oublié de te dire qu'il s'élève tout seul. C'est très important. C'est très territorial et ça s'élève tout seul. Même en couple, ce n'est pas une bonne idée. Tu vois, on les élève séparément. On les met de temps en temps ensemble pendant l'année. Mais voilà. Donc, j'espère que peut-être que cette vidéo va te donner le début d'une passion. Peut-être que cette vidéo va te donner envie d'en savoir plus. Si c'est le cas, tu vas te renseigner partout là où tu vas pouvoir trouver des infos. Et tu croises les infos. Tu trouves des mentors, des gens qui sont des bons. Et tu suis leur conseil. Et ça devrait très bien se passer. Je remercie énormément Bebezorus de m'avoir fait confiance. C'était notre premier partenariat entre guillemets ensemble sur la chaîne. Donc, merci beaucoup les gars. Donc, merci beaucoup. Je fais une grosse dédicace à toute l'équipe. N'hésitez pas d'ailleurs à aller les follow évidemment sur Instagram, sur YouTube. C'est vraiment des pros du reptile. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Ou par exemple, si tu me follows sur Instagram, c'est Amélian. Tu l'avais déjà vu depuis quelques jours. Parce que je vous l'ai montré direct quand on l'a reçu. Il était complètement ouf. Donc, si tu veux me suivre au jour le jour, va sur Instagram. On se retrouve dès dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Une fois de plus, merci beaucoup pour l'élan d'amour qu'on a eu la semaine dernière. Ça m'a fait très plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Salut les amis. Ciao. Sous-titrage ST' 501